Yannick, ce défi sur hier, tu nous expliques un petit peu la préparation et tout ? Alors, on a décidé pratiquement d'être les premiers clubs de la Ligue. Je pense à répondre aux défis mis en place par la Ligue. Ce matin, on va jouer le défi des entraîneurs. Donc, défi de l'heure par équipe de 6, pendant une heure. Essayer de parcourir la distance la plus grande possible. Alors, on a réussi à mobiliser du monde au niveau du club. 12 équipes au départ. Il y a 4 équipes de jeunes athlètes. Il y a donc 6 équipes, on va dire, d'adultes et 2 équipes de marche nordique. Comme ça, on a associé un petit peu toutes les sensibilités du club pour ce matin et cette occasion de ce défi. Donc, le départ va être donné à 10h30 et une heure de course où les athlètes vont s'enchaîner les tours. Les équipes vont se gérer. C'est aussi le principe à eux d'avoir la meilleure gestion au sein de chaque équipe. Donc, je pense qu'on va passer une matinée un petit peu sympa. Et puis, pour beaucoup d'athlètes, c'est l'opportunité de remettre un dossard parce qu'on va mettre les dossards, de remettre une puce. Donc, c'est presque une compète. Mais on ne peut pas appeler ça une compétition parce que, bon, au niveau de la loi, on n'a pas le droit. Mais c'est une animation et je pense que tout le monde avait tellement hâte de reprendre. Donc, je pense qu'on va être bien. Et puis, en plus, les conditions sont au top. Un très beau soleil et pas du tout de vent. Donc, on va vraiment être très bien toute la matinée. Yannick, j'ai vu les inscrits. Il y a 75 inscrits au total. Tu as une idée de le début et la fin des âges ? C'est compris entre quel âge et quel âge ? Alors, bien évidemment, le défi tel qu'il est proposé, ça commence à partir de minime. Mais on a décidé aussi, nous, au niveau du club, de laisser une opportunité aux plus jeunes athlètes. Alors, on va même avoir des poussins qui vont être au départ. Donc, des enfants nés en 2011-2012. Donc, 9-10 ans. Alors, là, on a un petit peu triché. C'est-à-dire qu'on va faire des équipes un petit peu plus importantes. Ils vont être à 8 au lieu de 6. Et puis, le plus ancien, beaucoup de gens le connaissent dans la région. C'est Claude Dechandon. Plusieurs fois champion de France et recordman de France du 10 km du semi-marathon. Il est connu comme le loup blanc sur toute la ligue PACA et même partout en France. Donc, Claude qui va approcher des 75 ans. Donc, voilà un petit peu la répartition des âges. Merci Yannick, à tout à l'heure. Ok, merci. Après, pour l'organisation, je m'adresse un peu plus aux organisateurs. Pour l'organisation, ce n'est pas très compliqué. On se sert d'un stade de son anneau. On place l'antenne de la chronométrie sur le départ. 10 mètres après, on fait... Là, on voit les barrières. 10 mètres après, après le départ, on crée une aire de transition, une aire de relais. Et on place un scotch à 10 mètres, un peu plus, 10-15 mètres de la ligne d'arrivée. Pour que les athlètes qui se préparent, ils ont leur aire de relais. Donc, ils se déplacent jusqu'au scotch, à 15 mètres de la ligne. Et c'est l'endroit de la transition du relais. Donc, ça se fait de façon fluide. Voilà, ça se fait très bien. Un joueur, il est quoi ça, là ? Bon, Rémi, il se fait sérieux. Oui, je serai. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là ? Aujourd'hui, on est là pour une compétition avec le club. Donc, on doit courir une heure le maximum de distance possible. En équipe de 6. En équipe de 6. Ils sont là, tes coéquipés ? Pour l'instant, je suis tout seul. J'ai mon sac là-bas et je les attends. J'attends les copains. Bon, il est un peu tôt. Il est un peu tôt. On va aller se chauffer un petit peu. Est-ce que vous vous êtes concerté avant ? Vous vous êtes entraîné avant ? Non, non, non. On s'entraîne un peu régulièrement. Mais là, on va se mettre d'accord aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'habitude de courir ensemble ? Oui, on court un petit peu ensemble. Et tu as une idée de ce que ça peut être en distance, votre heure de course ? Je ne sais pas, peut-être 13 kilomètres. 13 kilomètres ? Je ne sais pas. Je vais filmer. On verra à la fin. A tout à l'heure. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est pas une course où c'est le temps qui compte. C'est une course d'une heure. Donc, c'est la distance qui compte. Donc, ils vont faire le maximum de tours en une heure. Et pour le dernier tour, avant de repasser sur le tapis de chronométrie, ils déposera un plot. Et Yannick, avec la roulette, il aura mesuré les 12 points d'arrivée. Et on rajoutera ça après coup dans la machine de chronométrie pour donner un classement à la distance. Alors, ils vont voir, ils ont tous des objectifs. Le plus gros objectif que j'ai entendu, c'est 16 kilomètres, je crois. Donc, on va voir ça à la fin. Mais à mon avis, ça va aller plus loin que 16 kilomètres. Alors, on voit, même les petits et tout, les relais, ils les font super bien. C'est très agréable de les voir. De voir des équipes comme ça et de voir cette convivialité, c'est super agréable. Séniors contre les Masters. Rémy, Olivier. Donc, c'est le derby, là, c'est ça ? Ah, ben, 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 c'est un derby. Sauf que c'est les seniors qui vont gagner contre les Masters. C'est pas pareil. Ouais, c'est une évidence. Non, mais c'est pas sûr, quand même. Donc, moi, mon seul objectif de la matinée, c'est que mon équipe batte celle de Rémy. Ah, ben. Donc, on se revoit à la fin. On se revoit à la fin et je vais gagner. Mais ça va être dur, ils sont bons. On prend les paris ou on ne prend pas les paris ? Non, c'est pour le charrier, moi, c'est tout. Vraiment, ça fait plaisir parce que là, on voit, il y a toutes les équipes qui se préparent. Le capitaine d'équipe qui donne leurs consignes. Il y a tous les âges. Alors là, c'était les marcheurs. Là, il y a les marcheurs. Ensuite, il y a des équipes un peu mixtes. Là, on voit à côté, c'est des équipes de poussins. Les stratégies commencent à s'aiguisent. On est un petit peu avant le départ, là. Donc, tout le monde... Alors, ils se retrouvent. Ce qui est intéressant, c'est que les licenciés, ils se retrouvent là sur une petite animation chronométrée. Donc, voilà, ça se lance des défis en même temps. Donc, c'est assez sympa. Et il y a Yannick qui va venir donner les consignes, sûrement, tout à l'heure. Donc, voilà, franchement, on a un super beau temps, bonne ambiance. Et là, on s'apprête à passer une bonne matinée de samedi. Olivier Amandine. Olivier Amandine, oui. Pardon. Bonjour, donc, on est ailleurs. Vous êtes dans la même équipe ? Comment ça se passe ? Non, c'est pas mixte, l'équipe. C'est pas mixte. L'équipe garçon, équipe fille. Ah, il y a des équipes mixtes, j'ai vu, par contre. Oui, mais pas la nôtre. Vous allez être concurrents tous les deux. Moi, je suis dans l'équipe des vieux, elle est dans l'équipe des jeunes. C'est ça, master, senior. Et qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous êtes entraînée avant avec vos équipes ? Est-ce que vous avez parlé avant avec vos équipes ? Est-ce que vous avez des objectifs ? Mais dites-moi tout. Comment ça se passe aujourd'hui ? Non, c'est pas vraiment entraînée avant. Approche-toi du micro. C'est pas vraiment entraînée avant. Oui. Mais on s'entraîne tous les samedis tous ensemble. Donc, on est à peu près rodés. Et après, on a l'objectif, chacun de notre objectif sur les 400 mètres. D'accord. Et toi, tu vas faire combien de tours ? Combien de tours tu vas faire ? 3-4 tours ? Un peu plus. Non, elle est humble. Elle va faire plus que 3-4 tours. Alors, expliquez-moi la configuration de ce relais. Comment ça se passe ? On est des équipes en moyenne de 6 personnes. Oui. Voilà. Et en une heure, il faut qu'on fasse le plus de tours possibles par équipe. On va partir un tour chacun. Oui. Voilà. Et le but, ça serait, pour mon équipe, on s'est dit de faire 6 ou 7 tours, il me semble. 6 ou 7 tours chacun. Ça fait combien en distance, ça, à peu près ? Ah, je n'ai pas compté. Ah, oui, peut-être que tu as faim. 42 fois 400, ça fait. Donc, ça doit faire 16 kilomètres. 16 kilomètres. Pas mal, en une heure, 16 kilomètres. On voler, on triche un peu. On se revoit à la fin de la course. Voilà. A tout à l'heure. Merci. Allez, départ dans deux minutes. Quelques consignes. Donc, au départ, il y aura 12 relayeurs, un par équipe. OK. Ensuite, la zone de passage de relais est matérialisée par les cônes, les petits cônes qui sont sur la piste, et les deux bandes fixées au sol. Le passage de relais se fait dans cette zone-là. D'accord ? Impérativement, dans cette zone-là. D'accord ? Le passage de relais est dans cette zone-là. OK ? Vous faites les échanges, bien évidemment, quand vous voulez. Un coureur peut faire un tour, deux tours, trois tours. Vous vous gérez au sein de l'équipe. D'accord ? Donc, vous vous gérez au sein de l'équipe. En fin de course, à deux minutes de la fin, un équipier par équipe récupérera son clon. Un équipier non-coureur récupérera le clon de son équipe. Suivra le dernier coureur sur la piste. Et au moment du coup de sifflet final, déposera le clon sur la piste à l'endroit où était le coureur au moment du coup de sifflet final. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? D'accord ? Vous avez deux derniers minutes. Vous récupérez votre clon. Vous allez sur la piste. Vous récupérez le dernier courant de votre équipe. Vous voyez, tes équipiers sont arrivés. Ça y est, c'est bon ? Allez. Elle n'avait pas l'espoir. Alors là, il y avait encore la contrainte des 10 kilomètres. Et Yannick, il a réussi à réunir 75 personnes, 75 athlètes. Ce qui est un petit tour de force pour un même club. Ils sont tous du même club. Et c'est comme je vous disais, ça va de poussin. Il y a vraiment tous les âges et tout type de coureurs, tout type de licenciés. Ils appréhendent tous l'athlétisme de différentes façons. Donc en fait, je vous donne rendez-vous sur les autres défis. On va essayer que ça se passe. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas aussi bien qu'ailleurs. Là, actuellement, on est le 26 avril. Normalement, les contraintes des 10 kilomètres, ça va sauter le 3 mai. Donc les clubs qui vont accueillir le défi vont pouvoir accueillir aussi les clubs voisins, je suppose. Sur l'épreuve individuelle qui est initialement prévue, c'était un 50 fois 400 sur 20 kilomètres. On va voir sur certaines dates pour y mettre des 5 kilomètres et des 10 kilomètres. Donc globalement, comment ça va se faire ? On va avoir, je pense généralement, le matin, il y aura l'épreuve individuelle. Avec une coupure entre midi et deux. Et après, on lance les défis par équipe. C'est les mêmes départs. C'est les mêmes départs avec le défi team. Où il est nécessaire de composer un team avant la course, évidemment. Mais ce n'est pas contraint en nombre d'équipiers. Il peut y avoir 10 équipiers, 3 équipiers. Une équipe peut être composée à partir d'une personne jusqu'à 20 sans problème. La seule contrainte, c'est qu'il faut, pour un équipier, il faut qu'il fasse minimum le tour de l'anneau. Pour être au moins détecté une fois par l'intenne de chronométrie. Ce qui permet, ce n'est pas contraint par la catégorie non plus. Ce qui permet de mettre dans la même équipe un poussin qui fera un tour, de temps en temps, je dirais. Et une personne qui est master 10. Il n'y a aucun problème là-dessus. Que ce soit des féminines, pas des féminines. Les gens peuvent décider de courir en famille. Ce qui peut être sympathique aussi. Et ensuite, il y a le défi entraîneur. Où là, c'est beaucoup plus contraint. Il y a des classements bien déterminés par équipe. Entre des équipes mixtes. Des équipes senior, master et sport masculin. Espoir, senior et master féminine. Il y a des équipes jeunes. Avec des catégories bien déterminées. Tout est écrit dans le règlement. Vous verrez ça. Vous pouvez voir ça sur le site du running. Et sur les sites de la ligue, on va le mettre aussi. Il y a d'autres clubs qui sont en perspective. Je vous ai cité avant. C'est vrai qu'il va y avoir Septembre. Il y aura Fréjus, Carpentras. J'espère qu'on aura peut-être La Seigne également. Qu'on aura Fréjus ou Draguignan ou Faïence. Également Toulon aussi, j'aimerais bien. Gap, pourquoi pas. Ce qu'on essaye de faire, c'est un maillage sur l'ensemble de la ligue. Pour que dans chaque coin de la ligue, qui est assez étendu, on puisse proposer des défis à l'ensemble des licenciés. Et en espérant qu'on ait aussi boutons que ce samedi-là. J'espère tous vous revoir. Voilà, 30 minutes de cours, ça commence à tirer là. Il y en a qui se donnent à fond. Donc, chacun fait un tour, l'ensemble des équipes, c'est leur stratégie. Les relais se passent à chaque tour. Comme ça, ils vont plus vite. Il faut un tour à fond, ils se reposent. Il faut un tour à fond, ils se reposent. Toutes les 6-7 minutes, ils reprennent un tour. Ouais, il est nécessaire, la zone de relais, il est quand même nécessaire de bien la décaler par rapport à l'entraîne de chronométrie. Pour pas avoir d'incident, pour pas que ça bip, alors que ça ne devrait pas, quoi. Pour les prochaines courses, on agrandira un petit peu cette distance-là. Distance par chaque équipe. Allez, approchez un petit peu. On a trouvé un téléphone portable dans les gradins. Un téléphone portable dans les gradins. Donc, venir me voir dans les gradins, dans les tribunes, un téléphone portable. Alors, avec 19 918 mètres, parcouru donc en une heure, 19 918 mètres, l'équipe Jeune 1. Bravo ! Donc, avec Noa, Maël, Théo, Gaëtan, Mathis et Johan. 19 918 mètres. En deuxième position, avec 19 163 mètres, l'équipe Mascula A, avec Olivier, 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 Frédéric, Sébastien et Romain. Donc, je répète, 19 163 mètres. En troisième place, avec 18 303 mètres, l'équipe Mascula 2, avec donc Christian, Benoît, Marco, Philippe, Claude et Daniel. En quatrième place, l'équipe Espoir Senior Masculin, avec les M06, avec 16 915 mètres, avec Anthony, Unis, Laurent, Rémi, Ias et Cyril. En cinquième position, l'équipe Jeune 2, avec 16 836 mètres, avec Thibaut, Rémi, Oscar, Manoa, Sacha, Hugo et Aurélien. 16 836 mètres. En sixième place, l'équipe Féminine 1, avec 16 724 mètres, avec Christelle, Amandine, Sophie, Patricia, Laura et Cécile. En septième position, l'équipe Féminine 2, avec 15 369 mètres, avec Audrey, Mylène, Charlotte, Mélanie, Stéphanie et Morgane. En huitième position, l'équipe Jeune 4, avec 15 106 mètres, c'était les plus jeunes, avec des enfants de l'école d'athlétisme, des poussins, avec Dina, Marilia, Paola, Larisse, Morgane, Aminata, Zoé et Apolline. En neubième position, l'équipe Jeune 3, avec 14 800 mètres, avec Lou, Eléa, Anaïs, Nana, Ornella et Céleste. En dixième position, l'équipe Mix 1, avec 14 700 mètres, avec Michel, Dominique, Stéphane, Nicole, Nathalie et Véronique. En onzième place, l'équipe Marche Nordique 1, avec 7 974 mètres, avec Daniel, Christelle, Rosemann, Daniel, Ala et Christian. La particularité quand même pour les deux équipes de Marche Nordique, c'est qu'elles ont fait toute leur épreuve au troisième couloir, ce qui fait donc qu'à chaque tour, elles font une distance supplémentaire, qui n'est pas comptabilisée par rapport aux autres équipes que vous trouvez à l'accord. Et en deuxième place, l'équipe Marche Nordique 2, avec 7 354 mètres, avec Fabienne, Gisèle, Isabelle, Isabelle, Nathalie et François. Vous étiez donc 75 à participer à cette animation ce matin, ce qui est je pense une très belle réussite. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un très bon moment, en remettant et le dossard, et la puce. C'est un petit temps avant de reprendre les compétitions dans quelques semaines. Merci à ceux qui étaient là ce matin de bonheur pour m'aider à mettre en place. Donc Gérard, Fred, Christian, Christelle, et ainsi de suite. Je remercie Yves, qui est donc un employé de la Ligue PACA d'athlétisme, et qui est donc le responsable de la commission régionale running, enfin responsable. C'est un peu bête de le dire parce que c'est moi le patron, mais c'est Yves, qui est en tout cas le salarié de la Ligue, et qui est venu ce matin faire la chronométrie, et qui nous permet d'avoir des résultats plus tôt. On va pouvoir nous sortir aussi, vous pouvoir nous sortir les temps en 400. Oui, tous les temps individuels seront donnés. Voilà, tous les temps individuels, on pourra vous les donner aussi, le temps faire l'extraction au niveau de l'informatique. Voilà. Et sur le site... Je vous remercie tous. Et sur le site internet aussi, je les ai dit, ça sera sur le site de la Ligue. Oui. Voilà, sur le site de la Ligue. Donc, vous me demandez le lien. Je vous souhaite un bon retour, un bon samedi, un bon week-end. Et puis, attention, samedi prochain, le stade sera fermé. C'est 1er mai, samedi 1er mai, donc on essaiera de faire une séance en dehors, le samedi matin. OK ? Merci à vous ! Voilà, merci beaucoup ! Bonne fin de week-end à tous ! Allez ! Ciao !